Bonjour à tous, ça y est l'activité repartie partout, reste à consolider les carnets de commandes pour se préparer à une fin d'année qui pourrait être difficile. Aujourd'hui je voudrais vous parler des surcoûts. Pour tous vos chantiers en cours, le COVID-19 a généré des surcoûts imprévus, non chiffrés donc non vendus. Surcoûts dus au matériel immobilisé sur les chantiers à l'arrêt. Surcoûts dus aux protections, aux EPI, aux gels, aux masques, aux gants, etc. Surcoûts dus au transport des équipes de camions au lieu d'un. Surcoûts dus au temps perdu, dus à la coactivité, au nettoyage des locaux. Surcoûts dus aussi à l'augmentation du coût des matériaux de vos fournisseurs qui eux aussi ont été touchés et qui vont faire valoir leurs surcoûts eux aussi. Et enfin surcoûts dus à l'augmentation de la durée des chantiers. Ces coûts sont réels, nous les évaluons entre 5 et 20 % du coût des marchés. Ce n'est pas neutre. Alors certes il n'est pas dans la culture des artisans et des entreprises de la FEDE, du BTP, d'aller qu'émander pour valoriser ces plus. Et pourtant il faut le faire. La rentabilité actuelle de notre filière ne nous permet pas d'absorber ces surcoûts. Nous vous proposons de travailler en trois étapes. Première étape, la fédération a mis en place un tableau Excel très simple qui permet, chantier par chantier, ligne par ligne, thème par thème, de mettre un temps, un coût en face de chaque action. Et au total de générer une estimation du surcoût chantier par chantier. Ce fichier est vraiment simple d'utilisation et simple à renseigner. Deuxième étape, une fois ce surcoût identifié, valorisé, nous vous proposons d'essayer d'aller en parler d'abord à vos maîtres d'oeuvre, à vos maîtres d'ouvrage, de discuter, d'expliquer justement de façon très pragmatique et de négocier ensuite. Troisième étape, il est important dans tous les chantiers que vous chiffrez aujourd'hui, c'est-à-dire dans votre carnet de commande de demain, d'évaluer là aussi le surcoût à venir, parce qu'il ne sera pas question évidemment d'aller le montrer a posteriori pour les chantiers qui ne sont pas signés aujourd'hui. C'est cette troisième étape. Comme toujours, Rémi Mertz et votre fédération sont à votre disposition pour vous aider, vous accompagner dans la valorisation de ces surcoûts et dans la négociation. Beau courage et à bientôt.